et salut la team colo j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui face à un nouveau livre que je viens de recevoir et oui dans mon dernier vlog je vous avais expliqué que j'avais commandé quelques livres de coloriage via amazon que j'avais envie de livre avec des illustrations plutôt simple facile à mettre en couleur assez rapide ou autre donc voilà je vais de ce pas découvrir avec vous ce que renferme le spooky girl donc c'est un livre de chez cocoyo et c'est un livre voilà qui fait en version papier amazon qui est pas hyper épais ni rien mais qui contient quand même 88 pages le tout pour 8 euros 86 donc c'est pas excessif mais on reste sur qualité amazon il faut bien se le dire donc on peut utiliser tout et n'importe quoi ou alors il faut s'amuser à séparer les pages comme ça on est sûr de pas faire de cata mais moi je préfère en général garder le tout en version livre bref donc ce livre bah moi il me tentait parce qu'il a un petit côté creepy voilà qui qui me parlait comme je vous dis des illustrations qu'on va pouvoir mettre facilement en couleur sans devoir faire de gros gros efforts de dégrader ou autre chose comme ça de quoi déconner un peu là pendant les vacances et puis j'avais vu voilà la page l'arrière de la couverture via amazon et les quelques illustrations qu'on voit me tenter bien surtout que celle ci je l'avais déjà vu mise en couleur sur insta et que j'avais trouvé ça super joli donc je me suis laissé tenter alors comme toujours j'ai pas feuilleté le livre vraiment avant j'ai regardé juste la page la vite fait et comme vous pouvez le voir manger quelques petites traces là mais c'est pas à la fin du monde non plus j'espère qu'il va pas y en avoir sur les autres pages voilà j'avais juste ouvert un comme ça quand je les reçus et comme vous pouvez le voir on se retrouve avec du fond noir et va y en avoir beaucoup ce qui m'arrange bien puisque comme je vous dis j'avais envie de livres où j'allais pas passer des heures dessus donc encore moins passer des heures à faire des fonds vu que chez moi c'est toujours le truc où je me pose des questions je sais jamais trop quoi faire voilà donc on va regarder ça ensemble alors à savoir que cocoyo il ya vraiment beaucoup de livres différents celui-là d'ailleurs il est sorti que j'espère de bêtises en mai je crois mai 2022 donc il est quand même assez récent j'essaie de décaler un peu que vous ayez quand même à peu près tout donc on va avoir up la même page alors je me dis que ce qui peut être marrant c'est qu'en plus comme les fonds sont noirs quand on a des bougies ou autres c'est d'essayer de faire un petit jeu de lumière bon on verra si je ferai si je ferai pas vous savez que je change souvent d'avis du coup comme vous pouvez le voir l'arrière des illustrations c'est noir donc pas de souci pour ce qui est des colos on risque pas d'abîmer ce qui serait derrière faudra juste mettre une feuille entre chaque illustration pour être sûr de protéger l'illustration de la page après mais voilà ça va pas risquer de déborder sur l'arrière donc ça peut déborder mais ça ne vous gênera pas puisque c'est noir donc voilà vous pouvez prendre des feuilles vous pouvez prendre ce que vous voulez le seul truc c'est que comme c'est du papier amazon ça peut gondoler avec les techniques humides bien entendu donc cette illustration je l'aime bien je trouve ça sympa là les petites chauves-souris qui sont installés cette peluche est trop marrante en plus on a un côté vraiment qui me plaît bien entre ouais poupée un peu flippante halloween comme ça donc ça m'a tout de suite fait de l'oeil fin tout de suite comme je disais dans mon blog il y avait un autre livre un peu dans le même style mais qui n'était pas de cocoyau qui me faisait envie mais bon voilà j'ai craqué sur celui ci c'est plein de citrouilles c'est cool ça à bas la fameuse illustration que j'ai vu plusieurs fois mise en couleur et qui ressort à chaque fois super bien que du coup je n'ai pas osé la faire tout de suite parce que je suis pas sûr d'en réussir à faire ce qui a été fait cela est bien cool aussi à se demander si elle espionne quelque chose ou si elle est cachée version cache cache tout comme ça alors le côté creepy avec le côté noël je trouve ça mais d'enfer là regardez moi cette boulonnaie j'ai trop bien c'est vraiment cool bon au niveau des visages il ya de la surface à faire pas sûr de faire ça à chaque fois en version couche par couche créer en couleur parce que ça va vite manger les crayons je peux pas dire je ferai ça au feutre à alcool ou puisque je n'utilise pas les feutres à alcool c'est bizarrement ça m'attire pas trop bon peut-être qu'un jour je me laisserai tenter mais surtout une fois j'ai testé 1 et je suis pas à l'aise avec en fait voilà ça ça va avec l'illustration qu'on a vu plus tôt où je vous disais qu'on peut faire des effets de lumière ah oui il faut avoir envie quand même de raconter des histoires dans le cimetière alors faut aimer ce style moi je trouve ça vraiment très sympa très marrant et voilà faut vraiment apprécier ça elle elle a un côté mercredi adams trop bien le chat il a l'air trop motivé quoi et même jusqu'aux petits insectes en détail là les petits fers de terre voilà en mode alors on sait pas trop est ce qu'elle est en mode dessin coloriache comme ça ou est ce qu'elle prépare sa liste de personnes à cibler à détruire on sait pas ça j'aime beaucoup il est trop bien ce fauteuil pas trop bien pas forcément look que j'aimerais pour chez moi mais petit côté beatle joe ce qui me plaît bien ah oui alors là le moment thé petit gâteau avec les mains de squelette là qui sortent de l'eau génial j'adore cette illustration là ça fait alice au pays des merveilles très flippant enfin déjà alice au pays des merveilles en soit le dessin animé personnellement un dessin animé de disney je trouve déjà assez flippant surtout le passage avec les fleurs je préfère à la limite vraiment lire l'histoire d'origine ah cool le gâteau ouais c'est un style ça aussi je l'ai déjà vu mis en couleur et autant il y a des personnes qui vont laisser là les esprits tout blanc il y en a d'autres qui les mettent en couleur c'est vrai que moi je me dis que si je le fais je les mettrai sûrement en couleur peut-être même en couleur un peu flashy je sais pas à voir alors le seul truc où il va falloir que je fasse attention avec ce livre ça va être de ne pas m'amuser à recoloré tout le fond noir à part remettre du posca partout parce que sinon j'ai pas fini puis je vais user mes posca et là je vois qu'il ya des toutes petites traces aussi mais bon c'est pas très grave c'est vraiment chouette là j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce bouquin je regrette pas d'avoir choisi celui-là elle a l'air un peu dans le gaz elle devrait faire gaffe en descendant les escaliers si on a tout un côté faite foraine comme ça ça peut être très sympa bon ça aussi j'adore très très chouette là cette illustration avec le halo écrit est ce qu'elle va essayé d'invoquer les esprits on sait pas trop elle est pas tranquille quand elle prend son bain il ya du monde un peu le tableau de la sorcière en haut c'est trop bien surtout qui m'embête avec ce genre de livre c'est que j'ose pas appuyer là au milieu j'ai peur que ça craque complètement ma couverture bon ça j'aime beaucoup l'idée du ciné comme ça il ya vraiment pas beaucoup d'illustrations où il n'y a pas le fond noir ce qui va bien m'arranger et voilà donc on a fait le tour j'en avais vu la dé comme ça midnight quelque chose ça m'avait tenté aussi mais bon je me suis dit ça fait quand même beaucoup beaucoup en général c'était beaucoup de fleurs ou beaucoup de papillons où il y en a même chose c'était aussi des champignons et je me suis dit ouais ça fait encore fleurs champignons tout comme ça j'ai déjà beaucoup de livres où il y en a donc autant partir sur autre chose et bien voilà on a fait le tour donc vraiment faut aimer ce style moi je trouve ça d'enfer je pense qu'à de quoi s'éclater faire soit des colos noir et blanc soit des colos justement complètement décalé avec de la couleur et tout enfin il ya plein d'idées à avoir ça peut être très sympa autant pour maintenant autant pour faire des colos au moment d'halloween donc voilà moi j'aime beaucoup ce genre de livres voilà voilà bon bah n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous l'avez ou si vous aimez ce genre d'illustration ou si vous n'aimez pas du tout d'ailleurs chacun ses goûts vous pouvez liker la vidéo et la partager si ça vous tente n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait lorsqu'elle a pensé à activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo et puis moi je vais vous laisser ciao